Et bonjour à vous mais la Scar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors comme je vous l'avais dit, comme prévu, je continue ma poursuite, je vous montre un petit peu les jeux que j'aime bien, j'essaye de vous les faire découvrir. Voici ici certainement un jeu qui est dans mon top 5, il s'agit de Frostpunk, un jeu de l'excellentissime studio, 11 bit studio, d'ailleurs studio dans le nom du coup c'est bizarre de le dire deux fois, c'est excellent un nouveau scénario. On va se prendre un nouveau départ, voilà, un nouveau départ, l'histoire de base, je vais vous montrer ça, essayez de vous vendre un petit peu cette merveille, c'est vraiment un délice honnêtement, ce jeu absolument exceptionnel. Quel est le topic ? Quel est le topo ? Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, d'accord, le monde a été plus ou moins détruit, le soleil caché en quelque sorte, et du coup en fait le monde est recouvert de glace, il reste à quelques endroits des générateurs qui ont été faits pour survivre, pour aider votre peuple, pour donner une chance à l'humanité. Je vous laissez profiter de la vidéo, et c'est à vous d'aider l'humanité à survivre, je vous laisse voir ça. La vie de la vie, les rulers de l'ancien, strippes de la pride et de la glory. Il se sent comme si c'était à l'hiver, nous nous étions les wheels de progress, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quand même... A moi de construire des maisons Donc principalement ici vous allez avoir Quelques ressources Alors pas de panique C'est vraiment pas sorcier Je sais que quand on prend un jeu de gestion comme ça On se dit mais putain Y'a un million de trucs à faire Rassurez-vous Moi j'ai quasiment jamais joué à des jeux de gestion Je m'en suis très bien sorti N'ayez pas peur vraiment C'est pas le moment de vous chier dessus Ça va aller sincèrement Donc là vous avez vos petits péons ici Une petite insigne qui montre qu'ils ont pas de maison J'ai un petit peu de bois Mais pas assez pour faire beaucoup de maison Le premier truc à faire Ils vous disent d'allumer le générateur En réalité ça sert à rien de l'allumer J'ai pas de charbon Donc pour le moment il n'y a pas grand chose à faire Il faut aller chercher du charbon Donc le premier truc à faire C'est simplement Je sais que je vais avoir besoin de bois On voit que j'ai des sans-emploi J'ai du monde Là sur le techo Ah merde y'a ma tête devant Attends 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 Je vais bouger ma tête Parce que sinon pour vous Sinon pour vous c'est un peu du Un peu du gâchis Malheureusement Est-ce que je peux pas me mettre en haut Ah c'est chiant Du coup vous allez voir un bout de canapé Vous allez voir un petit bout de canapé Je m'en excuse les gars Est-ce que ça rend pas trop mal Bon ça va C'est supportable C'est supportable Ça fait un petit peu fond de prostituée C'est magnifique Alors ici Donc voilà Ici comme vous pouvez le voir Ici vous avez donc les ressources Vous pouvez voir que j'ai 50 ouvriers 15 enfants 15 ingénieurs Qui travaillent pas Et 15 enfants Alors un des premiers trucs à faire Evidemment Franchement en sincèrement Ça va être trop Au début franchement faites le Sinon vous êtes obligé Vous avez un livre des lois Qui va vous permettre Ici de signer des lois Pour un petit peu Activer le mouvement Nous on va commencer tout de suite Avec une loi plutôt populaire N'est-ce pas Boum On va faire travailler les enfants Donc forcément L'espoir diminue C'est normal On est un peu obligé Au début Vous n'êtes pas obligé de le faire Mais disons que franchement Sincèrement Ça va énormément vous aider Donc là je mets du monde Sur les caisses en bois Les premières ressources à récupérer C'est les caisses en bois Là on repose Le jeu est pas actif Mais vous voyez Ça vous laisse le temps de tout faire Je sais que j'aurai besoin de charbon Pour me chauffer Donc j'en vois vraiment Un maximum de gens Un des premiers trucs Qu'on peut faire aussi Ici Regardez On peut tout de suite De se construire Une petite Une petite poste de collecte En fait En mettant ça ici Ça va me permettre De sniper toutes les ressources À proximité Les gens auront moins froid Auront moins de galère Je vais pas mettre de route Pour le moment Ici on voit Qu'on a du charball Est-ce qu'on a un autre poste Il y a pas mal de trucs Débris d'acier Caisses en bois Caisses en bois C'est pas trop mal On pourrait envisager Un deuxième poste ici Mais il y a du débris Du débris d'acier Ça me plaît moins Non pour le moment Je vais juste partir comme ça Je vais quand même Mettre des péons Au charbonnage On va mettre Les petits enfants Evidemment Au charbon Ici On met tout le monde Vous balancez tout le monde Tout le monde Vous y allez On y va Il faut beaucoup de bois Au début Énormément de bois Donc vraiment Vous voyez que je mets Un max Ici l'acier Ça peut servir Il me reste 5 gus Voilà C'est parti J'ai mis tous mes ordres Maintenant je sais Que tout le monde est occupé Hop Vitesse accélérée Je sais que là Le prochain objectif Quel va-t-il être Je vais devoir leur faire une maison Démarrer le générateur Donc il me faut du charbon Et du bois D'accord N'hésitez pas à mettre pause Au début Si vous êtes perdus Vous ouvrez ici Ça va vraiment se débloquer Petit à petit La campagne est bien faite Vraiment Là les tentes Voilà Vous permet de loger 10 personnes Ici j'ai un bouton 80 personnes sans abri Il m'en faut 8 Donc 8 fois 10 bois 80 de bois On voit que j'ai déjà 78 Donc ça va aller assez vite Santé Un poste médical C'est aussi obligatoire On le fait toujours Les cabanes pour la bouffe Ça peut venir un peu plus tard J'ai quelques ressources ici Vous voyez Rassurez-vous vraiment Vous voyez au début On n'a pas grand chose Vraiment au début C'est assez simple Même si la première mission Est déjà assez relevée En final Donc là vous voyez On a un problème Hop On a un problème J'ai construit un poste Mais les gens qui sont là Ne sont pas dedans Donc ici Hop Je vais mettre tous ces petits gus là Ici Et je vais en remettre 5 Parce que j'en ai 5 de plus En fait l'avantage du poste Quel est-il ? Bah les gens déjà Ils travaillent au chaud Quand ils sont au poste Parce qu'évidemment Il y a ça Si les gens travaillent en dehors Des postes trop longtemps Bah ils vont avoir froid Là il fait pas froid Comme c'est la première mission Votre grand ennemi Ça va être le froid Donc ici Voilà Ils sont au chaud dans le poste Donc ils vont pouvoir travailler Et ils vont un peu plus vite En effet Ils vont pouvoir rattraper les trucs Autour d'eux Les amener au poste de collecte Directement Donc voilà Hop Ici On enlève la route Je sais pas pourquoi Je suis coincé sur la route Voilà Ça déclenche On y va Toujours bien surveiller Qu'il n'y a personne au chômage Ça c'est hyper important Les chômeurs Vous les aimez pas Donc là on voit Qu'on a déjà bien avancé Je le remets en mode normal Je vais pouvoir faire Une des priorités C'est de construire un poste médical Autour du générateur Pour qu'il soit bien chaud C'est hyper important Sinon vos malades Bah ils vont pas Ils vont vite soigner Vous le faites bien Et ici On y retourne Hop Et il nous faut donc 8 maisons Donc sans pitax On va se les construire Juste à côté Tac Tac Alors évidemment Ça c'est génial Encore un truc qui dégomme Pas besoin de vous emmerder Attends 3 3 et 1 Pas besoin de vous emmerder Hop À faire des Je vais fournir des habits Je vais fournir un abri À tout le monde Voilà Puisque j'ai construit 8 maisons Donc tout le monde sera logé C'est bon Donc voilà Régulièrement vous aurez des demandes Comme ça Et ils vont dire Ah il faut plus de soins Il faut plus de si En général ils ont raison Il vaut mieux les écouter En vrai ils ont raison Donc voilà Ici par exemple J'ai fait des maisons pour tout le monde Les maisons elles seront construites Par deux choses Soit les chômeurs Soit les gens le soir en fait La nuit sur leur temps libre Et ils vont aller encore construire pour vous C'est vraiment des putains d'esclaves Il faut dire les choses comme elles sont Ici on voit qu'on a du bois en rab On va pouvoir faire un poste de collecte ici Pour mettre les gens au chaud Les laisser pas traîner dehors Hop Donc ici poste de collecte Qui snipe bien Voilà On lui fait une petite route Hop Directement comme ceci Tac Celui là Bon celui là on va laisser Il est dans la range On pourra en faire un ici On voit qu'ici il y a quoi Charbon charbon Bon ici c'est vraiment une zone facile Charbon 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 Alors évidemment pas énormément de ressources Mais vous pourrez miner à plus tard Le bois Vous pourrez miner dans la falaise Ici regardez Il y a des réserves de charbon ici Ça c'est autant que vous voulez Il y a plusieurs spots qui à long terme Peuvent vous rapporter des ressources La sagesse de la foule Voilà Bon là il vous donne un petit conseil Il vous dit d'écouter les foules Ici il faut mettre des gens Pour l'instant j'ai pas de malade Je vais juste enlever un mec Comme ça ce sera fait Il faut mettre des ingénieurs Malheureusement au poste de soins Vous ne pouvez pas mettre Je vais en mettre moins un Ici je vais en mettre moins un Plus un Et ici je mets juste un mec Ah merde Alors il est où mon ingénieur bordel ? Bah Bah qu'est-ce que c'est que cette diablerie ici ? Bah Je viens pas de faire en sorte D'avoir un ingénieur en plus Attends j'ai dû le remettre J'ai dû le remettre Sans faire exprès Merde quel con Ouvrier Ouvrier Ingénieur Où est-ce qu'ils sont ? Alors vous pouvez faire comme ça Ça va plus vite Hop Donc c'est les petits clés à molette Ah mais en fait ils sont là-bas C'est ça l'histoire ? Ouais Ok Donc ici on va juste en retirer un Je vais en mettre un ici Hop Comme ça ça tourne La source de chaleur est éteinte Bon il commence à en avoir marre d'avoir froid On va mettre le chaud Au début ça sert à rien de l'allumer Vous allez consommer pour rien Donc voilà Les maisons sont en train d'être construites On voit que mon taux diminue La nourriture Au bout d'un moment évidemment Posera également problème Il faut penser à la bouffe Là pour le moment ici Vous voyez que j'ai 100 rations Donc il n'y a pas d'urgence Les rations en fait Elles peuvent être consommées telles qu'elles Mais le mieux C'est d'utiliser De faire une cantine Qu'on va pouvoir mettre ici Et qui en plus se met pile poil Autour du truc C'est parfait Alors quelle est l'ambiance ? Ici vous pouvez voir maintenant J'ai allumé le générateur Hop Et voilà Ici ça vous donne un oeil Sur ce qui est chaud Et ce qui est froid Ok Sachant que quand Alors là retenez bien ce conseil C'est hyper important Une zone ne doit jamais être En dessous de froid Elle peut être froid Froid c'est bon Mais elle peut pas par exemple Être très froid Très froid les mecs vont commencer A tomber malade Alors sauf situation d'urgence Les mecs vont commencer à tomber malade Et ils vont vraiment Vous le faire regretter Après du coup Ils travaillent pas Ils encrassent la pharmacie Ça commence à foutre la merde Vous voyez ça part en sucette Donc là le prochain target On va se construire ça bien gentiment Ici Le but évidemment va être quoi Ça c'est l'atelier Qui va me permettre De débloquer l'arbre technologique Tout simplement Je vais devoir mettre des ingénieurs dedans C'est très important De le faire rapidement Parce que ça va vous permettre D'augmenter votre récolte etc Plein plein de percs Vraiment utiles Par contre il faut réfléchir intelligemment Il faut que je le mette en fait A un endroit Où je vais mettre Plusieurs bâtiments technologiques Autour Pour pouvoir chauffer Qu'un seul endroit Vous voyez Je vais mettre en fait Un espèce de mini générateur Et je vais faire une zone chauffée Parce que comme vous pouvez le voir ici Mon générateur il chauffe Mais en fait il chauffe Que le premier anneau Alors avec des améliorations Il peut chauffer un deuxième anneau Très souvent vous le ferez évidemment Mais pour le moment Ça va me coûter très cher en charbon Je n'ai pas vraiment les moyens Du coup je vais un peu devoir ruser Entre guillemets Donc voilà L'atelier Hop Très important Ici on va pas se prendre la tête On va juste le faire autour d'une route Tu vois Peut-être pas là Parce que là il y a un bâtiment mort Ça c'est un bâtiment plus ou moins mort La cantine Ça fera pas grand chose On va plutôt se le mettre là Il y a une route ici Après c'est un gros quartier résidentiel C'est peut-être plus logique de le mettre là Je vais le mettre là Je vais vous expliquer pourquoi Je choisis plutôt de mettre là l'atelier Vous voyez j'ai déjà un malade J'ai déjà un malade Donc ça va commencer à remplir ça Ici on voit que la cantine Il va manquer des gens J'ai un ouvrier disponible Là c'est bien Comme j'ai une faible population Et peu de création De nourriture en fait Puisque j'ai pas encore les bâtiments Pour créer de la nourriture Je mets un seul ouvrier Qui va cuisiner comme un malade Et roule ma poule D'accord Ça suffira pour nourrir tout le monde Je pense pour le moment Alors ici Pourquoi est-ce que j'ai mis ce bâtiment là L'atelier c'est hyper intéressant Tout simplement parce que ça va permettre Comme je vous ai dit Je vais faire une zone un peu industrielle ici Et là une zone d'habitation D'accord Donc là il y a toutes les maisons Sur ce cercle là Et ici vous avez donc la pharmacie Ça, ça Qui sont des bâtiments industriels Ces quatre là En fait Parce que plus tard Vos personnes Pour maintenir votre pouvoir sur eux Ils vont essayer de se rebeller Une des façons de se rebeller Ça va être Là vous l'avez pas Mais prenez l'habitude Si vous jouez au jeu Vous allez pouvoir développer Dans les lois Il y aura deux types de lois Il y aura les lois d'adaptation Qui sont des lois économiques Comme vous pouvez voir ici Vous pouvez signer régulièrement Et des lois de but En fait Donc le but ça va simplement être Maintenir en fait Les foules en silence C'est clairement une dictature Très clairement C'est une dictature pour survivre ici Du coup Les lois de but Il y aura deux optiques Soit vous ferez de la religion Soit vous ferez de la répression Donc vraiment une dictature Pour le coup Moi souvent je fais la religion J'aime bien Mais voilà Les deux sont taffs ok Donc voilà Ici le poste qui est pas occupé Vous voyez Il y a tout le temps un truc à faire Depuis tout à l'heure Je suis en pause Donc ici je vais enlever évidemment Déjà 5 ingénieurs Ça ça part là dedans Ça c'est sûr Voilà Les autres On les dégage aussi Et on les met bien au chaud dans le poste Voilà Tout le monde travaille On n'oublie pas de regarder Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un problème Il y a 10 personnes qui sont sans abri Je ne sais pas pourquoi malheureusement Ce n'est pas grave On va devoir faire une petite tente J'ai pas de bois Donc dans ces cas là Hop on relance On voit que tout est bon C'est fait Je peux leur lancer un travail Alors ici Regardez Je peux leur lancer une tâche de recherche Mais on est la nuit La nuit ils travaillent pas Par contre il existe une solution Pour les faire travailler la nuit Bien évidemment Et on va le faire Ça s'appelle les rotations d'urgence Vous signez Alors là attention le mécontentement Ils vont pas kiffer Rotation d'urgence Là boum Et clac Et vous voyez ils sont pas contents Rotation ça fait monter la rage Du coup ils vont travailler de nuit C'est pas un très bon calcul Parce qu'en fait j'ai pas de bois Donc je peux pas lancer tout de suite un truc J'aurais dû attendre la journée D'avoir du bois C'est pas grave On y va On vérifie que personne ne chôme On vérifie qu'il y a pas trop de Il y a 4 malades Vous voyez 4 malades déjà Parce qu'il y a des gens qui sont sans abri Du coup ils tombent malades Une famille déchirée On s'en fout Hop on y va Personne est au chômage On a le bois C'est bon On peut lancer notre premier projet Ok Donc ici on passe en pause Clac Comme on a ici les ingénieurs qui travaillent Et en plus ils vont travailler la nuit Donc ils vont développer énormément de choses On va rechercher ici Tout de suite des petites améliorations Alors vous avez vraiment les trucs à débloquer petit à petit Rien de bien sorcier Ici moi j'aime bien collecte accélérée Qui augmente de 15% la récolte Ça vous donne un petit coup de boost au début Ça coûte 10 de bois Ça va super vite Ça coûte rien en bois Ça vraiment pépouse Donc là on voit qu'il y a pas mal de malades C'est parce qu'il manque une tente On le sait Et vous voyez là déjà Ah 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 On est un peu récrac Vous voyez Niveau emplacement On est un peu plus embêté On va le mettre le long de la route Ça nous fera les économies Ils auront moins froid dans leur baraque On voit que niveau charbon J'ai des réserves C'est bon Il me faut encore des matériaux de construction Niveau bouffe Il y a mon lascar ici Quand on commence à faire la bouffe Ça va 11 Il consomme pas énormément de bouffe Vous verrez Vous faites pas trop de soucis Il faut s'en occuper Mais vous faites pas trop trop de soucis Avec la bouffe En général ça va On voit qu'on a 4 malades C'est un peu embêtant Je vais essayer de racler quelques ingénieurs Dans un coin Ici ils récoltent quoi ? Ils récoltent des trucs Dont j'ai quand même pas mal besoin Pour le moment malheureusement Il m'en faudrait dès qu'ils récoltent du charbon Là on va prendre Ah mais il me faut des ingénieurs Du coup je vais prendre Max Je vais enlever deux mecs ici Ici Parce qu'en fait il y a une différence Vous allez me dire Mais putain on comprend rien On comprend rien à ton bordel ici Les ingénieurs en fait C'est des ouvriers spécialisés Ils peuvent travailler dans tout Mais également Particulièrement dans les postes médicaux Et dans les ateliers Là les ouvriers ne peuvent pas travailler Donc là j'ai augmenté un petit peu le soin Ici pour diminuer les mecs ici Tout simplement Je vais remettre C'est bon c'était en route Parfait C'est pas facile Putain c'est pas facile d'expliquer Je me rends compte C'est pas facile d'expliquer Et de jouer en même temps J'espère que je m'en sors à peu près Les dépôts de ressources Pour le moment c'est juste pour augmenter La taille de votre coffre Ressources Pour le moment balek Tout le monde va être logé Il faut qu'on commence à penser bouffe Alors la bouffe c'est un peu casse couille Au début du moins Donc là on va profiter de la route On va construire ça Les cabanes de chasseurs C'est assez cool Parce qu'elles peuvent Au niveau de chaleur en lui même Qu'il n'y a pas besoin trop d'être chauffé Donc il ne faut pas hésiter A les mettre très loin du centre Comme je vais le faire là Je pense qu'une pour le moment Ça suffit large Personne est au chômage c'est bon Est-ce qu'on peut signer de trucs ? Non La maison c'est réglé Les quatre j'ai augmenté les soins La bouffe ça tient Vous voyez que mon gars tout seul Il fait énormément de rations En fait Vous voyez il n'y a qu'un mec Qui travaille ici Ça suffit largement Et là vous voyez On est dans une situation Où en fait il n'y a pas grand chose Il faut que les gens Récupèrent des bordels Et tout Voilà il n'y a pas grand chose à faire En fait Donc là je vais juste passer On attend bien gentiment ici Vous pouvez voir Ça augmente la petite molette Hop Promesse sur les abris tenus Donc j'ai construit tous les abris Tous les abris Tout le monde est logé L'espoir augmente Parfait Ici on voit que la ressource augmente Dès que ça passe Boum Vous repassez en mode normal Vous voyez Dès qu'il y a un événement important Le jeu se remet en route normale Il quitte l'accéléré Je veux dire Donc ici Siri à Siri Pour le moment Ce n'est pas utile On peut faire attention On voit que la température va baisser Donc ça peut être embêtant Si la température baisse Il vaut mieux être prêt Donc on va quand même Se caler un petit radiateur Tu vois Hop Alors les radiateurs Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait Dans vos bâtiments spéciaux Donc par exemple Ceux-là Ou tout ce qui n'est pas une maison En fait Ça va vous permettre De temps en temps Quand il y aura un pic de froid D'allumer un petit radiateur Qui va augmenter fortement Votre consommation de charbon Comme à la maison En fait Enfin Consommation d'électricité J'espère pour vous Mais voilà Globalement Ça vous permettra De faire des chauffages d'un point En clair d'accord Là on voit qu'on a Membre de notre convoi Vous pouvez donc essayer de sauver Ceux qui nous ont Voilà On va construire une balise Ça ça arrive bien sûr Les malades Il y a toujours du monde Ici la cabane Il va falloir commencer A aller chercher de la bouffe Pour l'instant J'en ai pas besoin énormément J'ai surtout besoin de me développer On voit que j'ai 15 personnes Qui foutent rien Étonnamment On va aller me foutre là En attendant C'est parce qu'en fait Ils ont épuisé un spot Je pense Ils ont dû épuiser un truc C'est bizarre que j'ai 15 personnes D'où ils viennent D'où ils viennent C'est louche Donc là je les ai mis là Dans la cabane C'est beaucoup Je vais en mettre un de moins Je pense que ça suffira Pour la génération de la bouffe Au début honnêtement Il n'y a pas besoin D'énormément de nourriture Clac Ça c'est la caisse sans bois Pour l'instant Ça va Voilà Donc là il y a vraiment Énormément de choses à faire C'est un peu de fou J'ai relancé une recherche supplémentaire Pour prévoir ici Sur la petite timeline La température va baisser Ça va faire mal Du coup On se prépare Évidemment On se prépare au mieux On voit que les rations Ça tient Pour l'instant Les rations diminuent Mais ça a l'air de tenir A peu près Peut-être que je mettrai Un ouvrier en plus Si jamais il manque de rations Vous verrez ici Un petit signe Avec une fourchette Disons Bah voilà Les gens ont faim Vous pouvez tout à fait Regarder ici Par exemple en charbon Donc j'ai cliqué là D'accord L'économie C'est assez simple à utiliser N'ayez pas peur Solde de charbon Voilà Qu'est-ce que je gagne par jour 364 J'en consomme 144 Je suis dans le bon Clairement du charbon c'est bon Du bois Bon ça ça dépend de ce que je consomme La bouffe On voit qu'en gain de ration On n'en a pas Mais c'est normal Parce que je viens seulement De construire le truc Ici hop On voit que Tout le monde est logé J'ai zéro lit inoccupé Mais tout le monde est logé Donc c'est plutôt bon Ok Voilà Donc si j'ai du monde Qui arrive en plus Il faudra évidemment Construire un peu plus de bouffe Un peu plus de maison Etc Donc là on est sur un bail Assez calme Eux travaillent la nuit Donc vous voyez là normalement Je crois qu'on est de nuit déjà Euh Il y a une petite voix Qui vous le dira dans le jeu Bien sûr Euh Hop la musique est peut-être Un peu forte en vrai Merde J'espère que c'était pas trop fort Pour vous Euh Let's go Donc voilà Ici la bonne nouvelle Vous voyez que ça a encore Continué à travailler Même la nuit il bosse Donc ça régale Euh On va construire la balise Pour tout de suite Aller chercher des mecs en plus Donc la balise Elle vous permet quoi Tout simplement Là on est vraiment sur une ville Vraiment basique Une petite ville gentille Il n'y a pas de soucis La balise Elle va vous permettre En fait d'aller explorer En dehors du cratère En fait autour Euh Et ça va vous permettre De trouver d'autres survivants Des composants late game Etc etc Vous allez voir C'est assez simple On voit que j'ai une loi Qui est disponible Dès qu'une loi est disponible Vous balancez Il y a plein plein de lois À signer N'hésitez pas Vous voyez le cimetière Ici par exemple Pour les morts Il y a plein de trucs Travaille des enfants Tout tâche Ça permet de les faire Vraiment bosser Comme des chiens Ça je le fais pas Faut pas abuser Rotation étendue Non Ici c'est pas mal Ça par exemple Ça vous permet De gérer la bouffe Soit ça vous permet De faire plus de nourriture Avec moins de rations En fait En mettant En faisant de la soupe Ou alors en mettant De la scieure de bois Dans la bouffe En fait C'est terrible Là pour les malades Traitement radical Ça permet de voir En fait Des fois vous aurez des gens Qui sont vraiment fort malades Ça permettra en fait De les amputer Dans certains cas Vous pouvez aussi Les maintenir en vie Mais à ce moment là Il faut construire une maison À part C'est un peu compliqué Moi dans mon cas Ici ce qui va m'intéresser Je vais signer Traitement des cadavres Ça va me permettre Simplement De Voilà Ça diminue fortement L'espoir Malheureusement N'ayez pas peur Pour l'espoir au début Ils sont assez tolérants À la souffrance N'hésitez pas Fosse glaciale C'est un endroit Qu'il n'y a pas besoin C'est pour jeter les cadavres En fait Sans pitax Donc vous le mettez bien au bout Pas besoin de le chauffer Bien sûr Hop Par contre là J'ai abusé sur la route J'ai misclic Donc hop On détruit la route Comme ceci Voilà hop Ça économise du bois La radinance La radinance au maximum Toujours bien vérifier Qu'il n'y ait pas de chômeurs Etc On voit qu'il y a moins de malades Vous voyez Donc il y a moins de malades Hop Je vais enlever des mecs ici Je vais avoir fou là-dedans Clac Clac Roule ma poule Niveau chaleur Normalement C'est bueno J'ai mes radiateurs Qui arrivent On a une mauvaise période Qui va se pointer Mais ça fera Ça devrait tenir largement Niveau ressources C'est bon aussi Peut-être un peu plus de bouffe Un peu plus de bouffe J'ai l'impression pour l'instant Je vais diminuer le charbonnage Hop Et je vais augmenter le bouffage Voilà Parce qu'on voit Que niveau ressources Ça diminue quand même Un petit peu ici On augmente Roule Et là vous voyez Grâce à ma rotation étendue Hop Ça a continué la nuit Les recherches C'est absolument délicieux On les fait travailler Jour et nuit Sans pitaxe bien sûr Là pas grand chose On attend que ça se passe Hop voilà Ressources qui est terminée Recherche qui est terminée On va pouvoir construire la balise Alors ici Petit conseil Faites d'abord la balise Avant de lancer de la première recherche Vous savez pas si vous avez les sous Balise Ça n'a pas besoin d'être chauffé Donc voilà Ça va aller évidemment Avec cette zone froide Moi j'aime bien faire ça Je fais une zone industrielle Ici un quartier Full habitation Et une zone froide En fait tout simplement J'ai la prochaine La prochaine recherche Qui est disponible Là je suis en pause Je peux prendre mon temps Pour bien lire Il n'y a pas de soucis Pour le coup Équipement de chasse C'est pas mal Ça augmente un peu la bouffe Ça ne m'intéresse pas trop Je vais développer L'étape supérieure Du palier Hop 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 Clac On envoie tout ce beau monde Et on relance Let's go Voilà Les malades qui devraient diminuer On voit que les gens ont un petit peu faim Mais les rations sont en train de créer D'être créées la journée Donc pas de soucis Ici Enfant blessé au travail Donc là Vous avez de nouveau une petite truc Donnez un jour de repos L'espoir augmentera Ou vous pouvez le réprimander Pour un petit peu dire Vas-y il faut continuer à bosser On a envie que tu bosses quoi Ici je vais lui donner un jour de repos On n'est pas un enfant qui travaille C'est pas très grave Allez on y go J'ai de nouveau 14 personnes Pourquoi ils arrivent ? Ah c'est parce que voilà Ici vous voyez le poste de collecte Finit les ressources autour de lui Donc je le démantèle Hop Et j'ai des gens à dispatcher haute part Pas de soucis On peut les mettre ici On a un poste de collecte qui fait rien On va finir tout ça On voit que là tout doucement Les ressources commencent à pointer le bout de leur nez Vous voyez j'ai fini ici Ici les ressources Ça fait un moment qu'on est dessus Là aussi Ici il reste du charbon Mais pas très intéressant Donc il faudra à terme bien sûr Développer des ressources Qui vont être un petit peu plus late game D'accord Donc par exemple Syrie, Assyrie Tout ça Ce sont des choses Extracteur hydraulique Ce sont des ressources Qui vont Vous allez pouvoir collecter des ressources Mais sans utiliser bêtement les trucs par terre Tu vois Là on est comme des chiens On ramasse les trucs par terre Là on va pouvoir monter un petit peu d'un cran Ok Petite cinématique Parce que j'ai construit la balise Qui va nous permettre de nous envoler C'est une montgolfière Ni plus ni moins Qui va nous permettre d'aller explorer Les étendues gelées Et trouver des ressources Pour pouvoir Bah pouvoir survivre Tout simplement Toujours le même bail Donc voilà Je vais vous montrer rapidement Comment elle fonctionne Vous allez voir C'est pas sorcier du tout Et ça c'est turbo bénef Il faut la faire très rapidement C'est mon conseil Dans tous vos runs Faites là très rapidement Donc voilà Ici on passe en carte étendue Donc vous voyez tout simplement Je vais faire la Je vais créer l'équipe Il faut qu'on se trouve 5 mecs 5 ouvriers Voilà parfait On va les foutre là dedans Vous voyez que ça mange 42 bois 5 personnes Je les mets Et là j'ai une équipe Et je vais pouvoir l'envoyer Donc je choisis Soit l'expédition perdue De nombreuses tentes On peut y voir du mouvement Voilà apparemment Il y a des gens Qui cherchent à venir chez nous Ils sont perdus Bon on va aller les aider Pour faire avancer l'histoire Donc je clique Et je les envoie Voilà Et là tout simplement Vous voyez il y a un petit tracé Qui se dessine Ils sont en route Et j'aurai un Ils arriveront dans 10 heures Donc voilà pendant 10 heures Je m'occupe d'autre chose Et il y a littéralement Rien d'autre à faire C'est vraiment très simple Au niveau des recherches Ça se passe Ici on va leur refoutre Merde je peux pas leur mettre Une ressource Une recherche encore Je peux pas leur mettre un truc Vous pouvez en construire un deuxième Si vous construisez un deuxième atelier Malheureusement ça double pas la recherche Ça l'augmente de 30% Mais il y a quand même un avantage C'est que ça vous permet De faire constamment Des rotations d'urgence Parce que là vous voyez Il y a un cooldown Et en fait ça permet De faire une rotation d'urgence Sur un bâtiment Quand elle se termine Vous le faites sur l'autre Alors c'est vraiment un truc de connard Mais c'est comme ça qu'il faut faire Voilà donc ils sont contents L'expédition est prête Je l'ai déjà lancé On voit que niveau ressources Ça va toujours La bouffe ça a l'air de tenir On peut jeter un coup d'œil ici Charbonnage Ah charbonnage Je consomme plus maintenant Ah tu vois Le taux de charbon Quand il commence à diminuer Le taux de charbon Commence à diminuer Faudra faire attention Ah mais je sais pourquoi C'est parce que Attends Ah non c'est bon Les radiateurs sont pas mis en route Bah non merde Oh merde Bon attention Il va falloir trouver du charbon Attention on en a là au pire Pas de soucis On en a là Faudra développer plus tard Une technologie Pour aller les chercher Ici on attend que La technologie de niveau 2 se développe On voit qu'il y a quelques malades Quand même là Quelques malades Il y en a 4 qui sont sous traitement Donc attention Les gens commencent à avoir froid Mais c'est normal Ils travaillent en dehors des postes C'est pas très grave On voit qu'ils déchirent bien la bouffe On va essayer de mettre Un ouvrier supplémentaire Ici je vais juste changer un peu l'équipe Je vais mettre un ouvrier de moins Un de plus comme ça Oui voilà Hop Un ouvrier ici Mais j'ai des enfants qui font rien C'est pas possible ça Qu'est-ce que c'est que ces chômeurs ici Qu'est-ce que c'est que ces chômeurs J'ai beaucoup d'acier Je vais les envoyer plutôt au charbon Les enfants du coup Parce qu'on voit que je vais commencer à en manquer Hop L'acier qui est une technologie Qui va vous servir plus tard Tout simplement Voilà Tac 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 Ça c'est magnifique On voit que le livre Il est de nouveau disponible On y go Transplantation d'urgence Ça permet d'utiliser Les cadavres en fait Que vous stockez dans la fosse Pour transplanter Parce qu'il fait froid Du coup les organes sont gardés En fait Normalement ça fonctionnerait pas Mais Et du coup je peux signer ça Il n'y a pas de mécontentement C'est archi bénef Voilà Donc là toujours le même truc Vous avez toujours le même cycle Quand on joue à jeu Vous regardez Est-ce qu'il fait froid Non c'est bon De toute façon sinon vous avez des messages Ici demain il fera froid Mais j'ai préparé la techno Donc ça va On voit que tout le monde travaille Donc ça c'est bon L'arbre technologique Ça moline On est bon Ça roule Bon allez Mais voilà Là on voit que tout est plutôt bien lancé Il n'y a pas de soucis Je peux pas mettre une rotation d'urgence là Non tu vois Pas encore Mais je pourrais mettre le radiateur Quand il fera froid par contre C'est pas la même chose Mais voilà C'est bon à savoir Que j'ai le petit radiateur qui est prêt Et ici Clac Vous voyez L'équipe Attention Surveillez quand même ça Si vous mettez en accéléré Si une équipe arrive Ça ne remet pas le temps en normal D'accord Donc la petite équipe ici Elle est arrivée Evidemment sans surprise Elle a trouvé quoi Bah des survivants Donc là les survivants Soit je les escorte Soit je les envoie Sachant qu'il y a 4 enfants 10 ingénieurs 22 ouvriers Alors le truc c'est que Si je les escorte Ça va faire que mon équipe De De scout en fait Qui sont dans la toundra là Doit revenir jusqu'à la base Et escorter les gars Tu vois Donc je vais forcément Perdre un trajet Puisqu'en fait Votre équipe Vous pouvez aller de point en point Jusqu'au moment où vous voulez Les rapatrier Alors évidemment Si vous les rapatrier à chaque fois Vous recevez tout le temps Un peu de ressources Mais ils perdent beaucoup de temps Tandis que si vous faites Plein 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 de trucs Bon vous allez pas tout le temps Recevoir des ressources Mais quand ils vont vous les donner Laisse tomber Ça va tomber sec Là dans ce cas là Moi je vais choisir De pas les escorter Pourquoi ? Parce que j'ai pas spécialement Besoin de main d'oeuvre En fait actuellement Donc s'il y en a qui meurent en route Bah ça me dérange pas plus que ça C'est vraiment un jeu de bâtard Par contre C'est vraiment un jeu de bâtard En fait ici j'ai pas besoin de ressources Ma ville elle va bien Au contraire Moins ça consomme Plus j'ai le temps en fait De découvrir des technologies Etc tu vois Parce que je dois pas faire des bâtiments Pour les loger Parce que je dois pas faire des bâtiments Pour les nourrir Pour les soigner Etc Donc en fait j'ai pas vraiment d'intérêt A les escorter Donc je vais faire envoyer Et du coup Elle elle reste disponible Et du coup tu vois Hop je peux l'envoyer quelque part Abris robuste Comme ça ils continuent leur exploration Sinon ils auraient dû Revenir vers moi Alors c'est marrant ici Je sais pas ce que vous en pensez Mais de loin Je trouve que ce sigle Il fait penser à Garoche A Garoche sur l'enfer Vraiment on dirait le truc de Garoche Sur l'enfer sur Hearthstone Voilà Donc voilà Ici on voit que ça crève un peu la dalle On mettra peut-être un mec en plus Dans la cantine Toujours pas de chômeur La ressource Ici ça avance bien Bientôt je pourrais lancer Une petite Une petite rotation étendue Clac Sans pitax Boum Ah moi je balance direct J'ai pas le temps J'ai pas le temps C'est vraiment mon conseil Moi j'adore faire ça Vous faites deux bâtiments Vous faites que des rotations étendues Ça augmentera le mécontentement Mais il diminue au fil du temps Si vous gérez bien votre ville Le mécontentement va diminuer Et on voit maintenant Que j'ai donc accès Au stade supérieur La ressource du charbon Étant primordiale Je peux tout de suite Si je veux créer Un truc de charbonnage Pour l'aciérie Et tout ça Il y a quand même moins de pression L'acier c'est vraiment le dernier truc Et le bois Permet de construire vos bâtiments Donc c'est assez important aussi Ici Les deux sont à peu près équivalents J'ai quand même beaucoup de charbon Mais si on veut faire les choses bien On va développer le charbonnage Parce qu'on a vu ici Que Voilà On consommait trop de charbonnage Oh putain en vrai Ah non ça va 520 Vous voyez 522 stocks Sachant que j'en consomme 30 Non attendez c'est pas le bon truc Merde Bah oui là j'en ai de trop Là j'en ai de trop Parce que les gens ont recommencé A miner ça Donc ça va Il n'y a pas de pression Mais voilà Donc là Travailler des enfants Mère poule Une mère a empêché sa fille D'aller travailler De crainte qu'elle soit blessée Nous pourrions fermer les yeux Cette fois-ci Au risque que d'autres Trouvent cela injuste Et c'est là que le jeu Prend tout son régal Non seulement Les graphiques sont magnifiques Le jeu La mécanique Est vraiment différente De ce qu'on connait Mais en plus Vous avez ces espèces De dilemmes Tout le temps Donc sincèrement Mon conseil Ce serait Faites le truc avec du bon sens Admettons Vraiment Mettez vous vraiment Comme si Globalement C'est les décisions Qui payeront Vous verrez Mettez vous comme si Vous étiez vraiment Le gestionnaire d'une ville Une petite ville Avec seulement 80 personnes C'est très peu de monde Et qu'une mère voulait Un peu par caprice Refuser que son enfant Aille travailler Alors que les autres enfants Vont travailler Malheureusement Participe à cette situation De crise Puisque c'est une situation De crise C'est la fin du monde Bordel de merde C'est pas le moment De rester à la maison Pour jouer à Elden Ring Du coup Evidemment on va dire non Bien sûr Donc si je dis oui L'enfant ne peut Ne pas travailler Et l'espoir augmente Mais plus tard Peut-être que des gens Trouveront ça injuste Et vont se rebeller Donc ici Rien ne changera Tant pis pour l'espoir Va travailler Et puis c'est tout Et mes amis Cette vidéo est vite passée Evidemment Je vais mettre pause Hop 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 Evidemment cette vidéo Est très vite passée Une demi-heure Dans un jeu de gestion Surtout qu'il y a Un million de choses à dire C'est compliqué Ici sachez que Si le jeu vous intéresse Putain S'il vous plaît Jouez-y Je vous en prie J'imagine vraiment Que de l'extérieur Un jeu de gestion Ça peut sembler difficile Je sais que je l'ai dit Plusieurs fois dans la vidéo Mais vraiment Croyez-moi Ça va aller Là c'est parce que Je vous fais le turbo départ 100% halal Il y a un vrai seuil de tolérance Vous allez faire des erreurs Il n'y a pas de soucis Ce n'est pas une erreur Qui va flinguer votre game D'accord Là je vous ai donné Vraiment le starter kit Mais nickel Si vous partez là-dessus Vous avez vraiment Des bases ultra solides Pour découvrir le jeu Et si vous répétez Cet archétype Dans toutes les parties Que vous faites Vous serez bien Après Je vous préviens tout de suite Il y a 5 scénarios Les 5 scénarios Sont tous extrêmement différents D'accord Et vous n'allez pas A chaque fois arriver Construire une base Et faire ça Ça n'a rien à voir Sachez qu'il y a des scénarios Où par exemple Vous aurez 0 main d'oeuvre Par exemple Ou alors il y a un scénario Qui est très 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 dur Où vous aurez Énormément de personnes A gérer Genre 300-400 personnes Et c'est vraiment Un défi de ouf A relever Là c'est le bac à sable On a vraiment Le truc standard Mais globalement Le fait de mettre Les bâtiments sur les côtés L'ordre et tout C'est vraiment le bon Si vous partez là-dessus Vraiment vous avez une base Arché solide Pour découvrir le jeu Et je vous en prie Ne vous laissez pas Effrayer par le fait Que ce soit un jeu de gestion Vraiment pas C'est complètement à votre portée Alors Combien ça coûte Ces petites conneries Evidemment Parce que bon L'argent c'est une chose D'abord n'hésitez pas A me dire dans la prochaine Dans les commentaires Si vous voulez peut-être Que je pourrais vous en refaire une Si vous trouvez que je vous ai laissé Un peu sur votre faim Si vous voulez voir la fin De cette mission C'est tout à fait possible Tout à fait jouable Y'a pas de soucis Dites le moi Si vraiment c'est un truc Qui vous a plu Moi j'adore ce jeu Donc j'y jouerai avec plaisir Là mon but dans cette vidéo C'était pas tellement De faire un let's play C'était surtout De vous faire découvrir le jeu De vous donner quelques pistes Si ça vous dit Donc voilà Mais si vous voulez la suite Je peux vous finir cette mission Dans la prochaine vidéo Avec grand plaisir Alors qu'est-ce que ça coûte Evidemment Parce que bon L'argent c'est le nerf de la guerre Et bien moi Frostpunk Frostpunk je l'ai trouvé avec C'est un jeu du 11 bit studio Ça je vous l'ai dit Je l'ai trouvé avec le Game Pass Alors c'est pas du tout Une vidéo sponsorisée Vous savez que je suis bien trop petit Pour intéresser Microsoft Rassurez-vous Mais voilà Le Game Pass C'est un abonnement Que vous pouvez payer via Xbox Pas la console Vous tapez Xbox Game PC C'est Pass D'accord Vous tapez ça sur Google Vous avez trouvé le truc Et vous avez je crois Un mois gratuit Et après c'est genre Deux ou trois euros Le catalogue est incroyable Je vous ferai une vidéo Pour mes bons plans Mes bons plans gaming pas cher Je vous ferai une vidéo Les vrais bons plans gaming pas cher Pas acheter des clés cd Des clés cd sur Comment ça s'appelle Gamer machin truc là Le truc orange là Comment ça s'appelle le truc orange là C'est tout orange C'est un beau site d'ailleurs On peut acheter des clés cd Mais vous faites à voir Si vous achetez là dessus Il y a moyen d'acheter moins cher En général Je vous montrerai un peu mes plans Bref Là vous avez un mois gratuit Et c'est vraiment gratuit Vous vous abonnez en fait Et vous faites annuler l'abonnement tout de suite C'est vraiment gratuit Je vous le confirme Je l'ai fait Il n'y a pas de soucis Et après c'est deux euros Sachant que la sélection est god tiers Mais vraiment fucking god tiers Ça n'a rien à voir avec les offres Qu'ont les autres C'est un truc de fou C'est là qu'on voit Que Il y a Geoff & Perk Qui vient de sortir C'est là qu'on voit que Que Xbox a décidé de percer là dedans Enfin bref Voilà Vous pouvez l'avoir pour 0 euros Pendant un mois Donc c'est aussi simple que ça Je vous invite très largement A en profiter Pour 0 euros Bah c'est pas cher Ça vaut le coup Et c'est vraiment 0 euros Et si vous avez déjà profité de l'offre Bah il est dans le package Donc il est à 2 balles Donc voilà Enfin c'est vraiment ouf Tu vois La sélection Je vous en parlerai Demain je pense faire une vidéo Je vous expliquerai un peu Les méthodes Enfin les trucs que je connais Pour jouer pas cher Je vous montrerai un peu les jeux Vous allez voir C'est une dingue J'espère que cette vidéo Melascar Vous aura plu Moi j'ai beaucoup de plaisir Sur ce jeu Je vous dis à bientôt Je vous remercie de m'avoir suivi Ciao ciao Melascar Plein et bon Mouah